Petit point pour éclaircir quelque chose qui n'est pas très clair dans la tête des élèves. En première, on définit la vitesse comme étant la dérivée par rapport au temps de x. Pourquoi ? Parce que le mouvement est toujours sur une dimension. On a un mouvement souvent rectiligne. On a une voiture qui démarre, ça c'est une voiture, et qui avance. Du coup, on va pouvoir définir ça comme la vitesse, c'est la dérivée de la position. En terminale, discrètement, c'est pour ça que ça perturbe les élèves, la vitesse est définie complètement autrement. Et ça définit non plus comme étant un scalaire, mais comme étant la dérivée du vecteur position par rapport à t. Et donc là, il y a une dérivée de vecteur. Si le mouvement est à une dimension, on retrouve bien ça. Mais dès que le mouvement est à deux dimensions, voire trois dimensions, ce n'est plus la même chose. Notamment si j'exprime la norme du vecteur vitesse, donc que j'enlève la flèche. La flèche, d'accord ? Ici, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de flèche, et là il y en a. Mais si je veux l'enlever et que je ne suis pas en mouvement une dimension, je vais voir que c'est la racine de la composante sur x au carré, plus la composante sur y au carré, plus la composante sur z au carré. Et vous retrouvez vos cours de maths. Donc, en première, il y avait un mouvement unidimensionnel, et du coup, on n'était pas obligé de mettre une flèche. Et du coup, on avait une définition de la vitesse, qui était la vitesse en s'internet. C'est ce que j'explique dans la vidéo, qui est niveau première. En terminale, attention, on a une nouvelle définition. Ça, c'est nouveau. De la terminale, et notamment, on a cette flèche-là, qui apparaît hyper importante, et que les élèves ont tendance à oublier, ce qui fait que quand on veut enlever la flèche, quand on est en deux dimensions, trois dimensions, il faut bien penser à faire la norme, et donc cette racine, ce qu'on appelle la moyenne quadratique avec la racine des trucs au carré.